Musique C'est le troisième trou d'un play-off qui avait démarré à 3. Le français Anthony Renard a été éliminé avec un bogue sur le deuxième trou. Ils ne sont plus que deux. Alessandro Grammatica, l'italien. Il a mené le tournoi depuis le deuxième jour. C'est lui qui a l'honneur. Avec une trajectoire très à gauche, très risquée, mais qui va lui permettre, parce que c'est excellent, de gagner de nombreux mètres et de raccourcir le trou. Il a coupé le trou, si vous voulez, mais en longeant le practice et le hors-limite. Depuis le début de ce play-off, Thomas Elisald, qui joue maintenant, a toujours été plus court que Grammatica. Lui aussi a un bois 3 dans les mains et lui prend moins de risques. Une balle plus à droite qui, encore une fois, va être plus courte. Et c'est donc Thomas qui va jouer en premier. Mais depuis le début de ce play-off, Thomas Elisald a brillé par son jeu de fer. Et là encore, il a un petit fer dans les mains, un fer neuf. Il a l'air parfait. Et c'est parfait. Ce sera un putt pour Burdi et un putt surtout qui va mettre la pression sur Grammatica. Alors lui a un wedge dans les mains, un coup beaucoup plus court à faire, mais il a la pression que n'avait pas Thomas Elisald. Alors attention à ce coup. Ah, c'est à droite. C'est un peu à droite. Et à droite, attention, il y a de l'eau. Elle va rester. Elle va rester. Elle n'a pas suffisamment de vitesse pour aller dans l'eau, mais il n'empêche qu'il va devoir faire un chip alors que Thomas Elisald, lui, a une vraie opportunité de Burdi. Troisième coup pour Grammatica. C'est excellent. C'est excellent, mais sera-ce suffisant ? Ça n'est pas sûr, car maintenant Thomas Elisald va puter pour ce qui pourrait être sa première victoire de l'année. Ancien lauréat de l'Alps Tour. Et c'est dedans, par la fenêtre, mais c'est dedans. La première victoire de Thomas Elisald en 2017. Alors, une victoire qui a été difficile à se construire. Trois trous de play-off, alors que les Français, vous voyez, on voit Mervyn Roqui, Nicolas Tachère, lui, faire la fête. Une victoire qui a été longue à se construire, mais une victoire qui correspond véritablement à quelque chose pour Thomas. Cette victoire, elle confirme beaucoup. Elle confirme un travail qui a été long. Et ça permet vraiment de se dire que je suis dans le bon sens. Et après, il nous dira quelques mots. Il nous donnera ses impressions sur cette semaine et sur cette victoire.